Bonjour Alunfal, vous êtes le mandataire national du centre syndical de l'Union des Travailleurs Démocratiques. Déjà, comment ça se passe, les préparatifs pour l'élection des représentativités syndicales ? Oui, nous sommes sur le terrain, on est en train de sillonner le territoire national pour pouvoir gagner la confiance des travailleurs. Pour pouvoir gagner la confiance des travailleurs, nous, nous faisons un syndicat de proximité. Nous allons dans tous les comportements que compose la vie socio-professionnelle du Sénégal pour pouvoir gagner la voix des travailleurs. On est sur le terrain, les moyens manquent, mais on essaie de poursuivre notre chemin avec les maigres moyens que nous possédons. Et la campagne, comment ça se passe ? Vous faites des visites de proximité, parlez-nous un peu de la campagne. Bien sûr, nous sommes en train de faire des visites de proximité et ce que nous faisons auparavant, c'est nous, nous sommes un syndicat de proximité. Nous sommes très proches des travailleurs. On va dans les industries, dans les usines, dans les petites et moyennes entreprises pour pouvoir rencontrer tous les travailleurs. Pousser le patronat à faire inscrire les travailleurs pour qu'ils puissent voter pour la liste de l'UETD. Bien, nous, nous contestons la manière dont ces élections vont passer parce que normalement aussi, ils devaient appartenir à l'électeur, c'est-à-dire le travailleur, d'aller de son propre gré et s'inscrire sur la liste électorale. Ce qui n'a pas été fait. Maintenant, ce qu'on peut faire, il y a des patrons qui s'opposent à faire inscrire le travail, le travailleur, mais ceci étant, on est obligé d'aller à l'inspection du travail pour les dénoncer, pour les pousser à faire inscrire leur travailleur sur la liste électorale. Mais normalement, le travailleur, en tant qu'un, devait prendre de son propre gré, aller s'inscrire sur la liste électorale. avec les documents qu'il a à sa disposition. Donc, l'élection se passe en mode électronique ou comment ? Si vous pouvez nous expliquer un peu. Non, en mode physique, mais aussi on peut voter par procuration en mode électronique. Mais pratiquement la plupart, la presque totalité du suffrage se fera par vote physique. Il y a des bureaux de vote. La cartographie de l'électorat a été établie au niveau des préfets et sous-préfets dans toute l'étendue du territoire. Maintenant, je crois que tout est fait prêt pour pouvoir aller à l'élection du 12 décembre prochain. D'accord. Et quelle est l'importance de ces élections de représentativité syndicale à l'UNFAL ? Les élections représentent un grand tournant dans la vie syndicale des travailleurs du Sénégal. Parce que maintenant, non seulement, vous savez, il y a des plateformes revendicatives dans tous les syndicats. Et je crois que, comme nous et les autres, vont prendre en charge toutes ces plateformes revendicatives pour l'amélioration des conditions de vie et d'existence socioprofessionnelles du travailleur. Donc, je crois que nous sommes obligés, et les syndicats sont obligés, de descendre sur le terrain, de voir leur travail, de rencontrer leur travail, pour voir leurs difficultés et essayer de les résoudre. C'est ce qui va se passer. Et je crois que celui qui n'obéit pas à cette règle n'aura pas de voix. D'accord. Mais le fait que ce sont les centrales syndicales qui négocient maintenant avec les autorités étatiques, est-ce que ça ne pose pas de problème aux travailleurs d'une manière générale ? Comment ? Je n'ai pas bien entendu. J'ai dit. Le fait que maintenant, ce sont les centrales syndicales qui négocient avec l'État, les autorités étatiques, je veux dire, est-ce que cela ne pose pas de problème aux travailleurs d'une manière générale ? Si, ça pose certains travailleurs. Mais on ne peut pas régler le problème des travailleurs sans pour autant discuter avec l'État. Ça ne peut pas être… Mais avant d'aller discuter avec l'État, nous sommes obligés d'aller rencontrer les travailleurs, pour pouvoir récupérer leurs doléances, les sélectionner et l'amener à la table de négociation avec l'État. Mais on ne peut pas négocier d'une manière, comment dirais-je, individuelle, le conflit de quelqu'un. D'accord. En fait, je veux parler des frustrations. Non, il y aura forcément des frustrations, mais l'inspection du travail et le tribunal du travail sont là pour ces tâches-là. Et moi, je prône à ce que l'État renforce les moyens et le pouvoir de l'inspection du travail. Il faut qu'il lui donne des moyens coercitifs pour pouvoir corser le patronat à régler certains problèmes individuels, certains conflits individuels avec certains travailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de dossiers individuels qui dorment dans les tiroirs du tribunal du travail. Là-bas, il y a une lenteur que nous détestons. Mais cela n'empêche qu'on ne peut pas prendre tous les revendications et les mettre sur la table de négociation. Mais les autres conflits individuels doivent être gérés par les institutions du travail et le tribunal du travail. D'accord. Et les syndicalistes au niveau du Conseil économique, social et environnemental, vous ne voyez pas d'inconvénient le fait que vraiment les leaders des centrales syndicales sont souvent au niveau du Conseil économique, social et environnemental ? Si, si, il y a parce qu'eux, c'est l'État qui nomme les agents qui sont là-bas. C'est l'État qui... Donc, par conséquent, on peut craindre qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un deal entre eux. Donc, pour moi et pour notre syndicat, nous sommes contre de cet avis-là. Vous êtes contre la présence des syndicalistes au niveau du Conseil économique, social et environnemental ? Oui, parce que ça a un aspect politique. D'accord. Et le Haut Conseil du dialogue social, est-ce qu'il joue son rôle en tant que syndicaliste ? Oui, il joue son rôle. Il joue son rôle parce qu'il est obligé de le jouer. Je ne sais pas si ce qu'il joue est sincère en lui ou pas, mais il est obligé de le faire. Des fois, ils nous invitent dans des ateliers pour pouvoir dialoguer sur certaines choses, mais ils le font. Mais je ne peux pas assurer d'une manière ferme que ce qu'ils font est sincère en nous. En fait, il joue son rôle, si je peux reposer la question. Est-ce que le Haut Conseil du dialogue social joue bien son rôle ? Mais il joue son rôle. Il est obligé de le faire. Mais est-ce que ce qu'il joue, ce qu'il fait, ce rôle-là, est-ce qu'il pourra obliger l'État à respecter ce qu'il dit ? C'est ça. Or, nous, si c'est le syndicat qui fait ce rôle-là, il est obligé, l'État est obligé, ou au moins, on peut lui créer certains problèmes pour qu'il puisse respecter ce qu'on a, par exemple, les grèves et autres. Mais si c'est le dialogue social, le dialogue social ne peut pas avoir, comment dirais-je, un moyen pour tordre la main de l'État. Ça veut dire que le Haut Conseil est très proche de l'État ? Bien sûr, parce que le président n'a pas décret présidentiel. Oui. Une autre question, Alunfal, c'est par rapport aux travailleurs. Comment ils font face à la cherté de la vie au Sénégal, à l'inflation ? Ah, ça, c'est quelque chose qui nous pose problème. Parce que quand tu vois le code du travail, il y a des travailleurs qui sont lésés par rapport à leur salaire, par rapport à leurs conditions de travail. Et moi, j'avais dit un jour au président du Haut Conseil du dialogue social, il faut faire tout pour que le code du travail sénégalais doit être révisé au moins tous les dix ans, pour pouvoir au moins supporter l'inflation et la venue de certaines métiers créés par la technologie. Oui. Mais, à présent, par exemple, je vous donne un exemple sur le travail des travailleurs de l'agriculture. Ils ont un salaire vraiment très maigre sur le salaire de base et qui a été codifié par le code du travail. Ça, c'est une erreur. Vu l'inflation qui se passe au niveau du pays, normal, tous les salaires doivent être révisés. Parce que le travailleur ne s'en sort plus. C'est pourquoi, à chaque fois, il y a des conflits dans tous les comportements de la vie socio-professionnelle. D'accord. Dernière question à l'UNFAL, c'est par rapport à l'élection présidentielle de 2024, dans deux mois. Donc, les travailleurs, d'une manière générale, attendent quel type de président au soir du 25 février ? Nous, nous sommes neutres et je crois que les travailleurs, ils attendent un président qui va prendre en charge leurs revendications et qui va les écouter. Un président qui ne va pas prendre les cahiers de doléances au 1er mai et les mettre dans les tiroirs. Nous avons besoin d'un président qui travaille, qui crée des emplois et qui donne l'accent sur la pérennité des emplois déjà acquis et crée d'autres employeurs. En même temps, comment dirais-je, un président qui écoute ses travailleurs ? Ouvert, en fait, oui. Oui, c'est ça quoi. À l'UNFAL, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle à l'UNFAL que vous êtes le mandataire national du central syndical Union, l'Union des travailleurs démocratiques. Merci pour la disponibilité. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie.